Musique Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Courneuve pour le lancement du mois de la solidarité et pour l'inauguration de la patinoire installée juste en face du bâtiment Mécano récemment inauguré lui aussi. Tout de suite, rendez-vous sur la glace. Tous les ans, on vient, on s'amuse et on joue. Fantastique, c'est magnifique. C'est une bonne initiative et ça fait profiter les plus jeunes. La patinoire accueille toute la semaine les scolaires, les enfants des centres de loisirs et propose de très nombreuses animations. Musique Pour monter une opération comme celle-ci, déjà on s'organise une année avant. Une fois qu'on a décidé nos prestataires, on essaye d'aménager un espace pour que ça soit le plus convivial et le plus agréable possible. Après, on travaille sur la partie un peu pédagogique. On définit un petit peu les animations qui vont habiller ce projet. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est tout ce qui tourne autour de l'éco-citoyenneté. Et on a aussi les services partenaires, services jeunesse, services enfance, démocratie participative, qui nous proposent plein d'animations. Et puis on est parti pour trois semaines de folie. L'inauguration de la patinoire s'inscrit dans le mois de la solidarité qui se tient à la Courneuve du 4 au 27 décembre. Alors pour en savoir plus sur cette initiative, nous allons tout de suite retrouver Gilles Poux, le maire de la Courneuve. Le mois de la solidarité, c'est la volonté tout au long de ce mois de décembre de créer des conditions qu'aucune cournevienne et aucun cournevienne ne se sentent exclus. Et donc on multiplie les initiatives en direction des anciens, des plus jeunes, des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, des familles. Et en même temps, avec ce mois-là, on veut porter des messages sur la préservation de notre planète, des solidarités, mais aussi notre soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Donc un mois où on va se retrouver, passer des moments y compris avec les familles autour de soupes, de petits repas improvisés pour partager. Parce que je crois qu'on a besoin de partager aujourd'hui dans notre société. Vous l'aurez compris, durant le mois de la solidarité, à la Courneuve, de très nombreux événements sont organisés. Il y aura notamment la soirée palmarès qui aura lieu le 8 décembre à Oudremont. La pause de la première pierre du centre de santé, ce sera le 10 décembre à 18h. Le Père Noël viendra nous rendre visite ici à la patinoire le 20 décembre dans l'après-midi. Et enfin, la soirée de clôture, ce sera le 27 décembre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de fin d'année et un excellent mois de la solidarité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada